salut à tous on se retrouve pour l'épisode 2 de la map urbi et aujourd'hui on va faire non pas comme ça comme ça on va faire une usine à faire en plus ça même c'était pas prévu donc aujourd'hui on va faire une usine à faire et donc en réalité je te rends l'épisode 2 après l'épisode 3 parce que j'ai eu un problème avec l'épisode 2 enfin j'ai eu un problème c'est ma faute c'est complètement ma faute je les supprimer du coup je les ai plus heureusement j'avais rien fait de très important donc je m'occupais des villageois encore mais voilà j'avais rien fait de très très important c'était surtout du blabla et autre chose donc voilà franchement vous avez rien raté si c'était le cas je vous montre la merde je suis tombé avec eux ça c'est bien j'ai pas d'âge sur moi merde du coup ça sert à rien en fait on va faire comme ça hop donc aujourd'hui on va faire l'usine à faire dans le principe je vais faire donc je vais faire la même chose que ça ici on a quatre golems qui spawnent la dernière fois j'avais montré qu'il y avait qu'un seul golem mais en fait il y a un golem ici et il y en a trois autres qui sont aidés qui sont partis se balader dans les grottes allez vous on les montré ils sont où ils sont où il faut que je les retrouve ils étaient ici avant je sais pas ils ont bougé il y en a un ici un deuxième là bas il est où le quatrième il est où le quatrième donc il y en a à la surface d'eux ici et il y en avait un quatrième avant il est où je sais pas où il est enfin bref un truc comme comme j'ai fait là ça donne quatre golems je sais pas si ça s'additionne si par exemple je fais deux trucs comme ça ça me donne huit golems ou je sais pas je sais pas si ça s'additionne mais voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement reproduire le même système que ça pour que je vous reprends après pour vous expliquer la suite donc là je fais la même chose que ça je sais pas de quel côté je vais le faire là il ya les cannes à sucre ça va être en mer d'or je pense qu'on va plutôt faire partir de ce côté ici par contre ce serait bien que ce soit au même niveau du coup j'ai plein de roches sur moi j'avais plutôt aller chercher de la terre on va terraformer tout ça hop donc voilà là je vais aller faire j'ai plein de bordel sur moi ah si j'avais une hache merde je l'avais pas vu hop l'air qui sert plus à rien j'ai plus de flash donc voilà je reproduis ça à l'identique je pense que je vais le faire quatre fois et puis je vous montre la suite c'est swag n'est ce pas donc voilà je me suis enchanté une armure full games donc j'ai pas chopé des trucs incroyables enfin c'est pas vraiment ce que je voulais donc là j'aurais préféré un casque avec au moins respiration dessus j'ai chopé project de protection donc complètement moisi celui là c'est le pire protection 3 j'aurais pu choper protection 4 avec solidité 3 j'aurais préféré pareil pour le pantalon et pour les bottes j'aurais préféré avoir protection 4 et feather falling ça aurait été vraiment le top surtout les feather falling en fait la protection je m'en fous c'est surtout les feather falling donc on a fait un truc à blaze le système en redstone c'est pas moi qui l'ai fait donc c'est pour ça que c'est un peu le bordel il a pas caché du tout donc ça vous inquiétez pas je casserai tout enfin pas tout parce que ça on s'en fout oh la la mais je casse tout ça je veux pas y toucher parce qu'ici il y aura un mur donc ça ne se verra pas mais cette partie là par exemple et ce piston là ils vont changer de place donc ça va être enterré ça ne se verra plus donc voilà et en même temps quand on a fait ça Gonaug m'avait dit parce que c'est Gonaug qui a fait ça il avait dit qu'il y avait un spawner donc un autre spawner à blaze tout près donc moi j'ai miné pour essayer de le retrouver et en minant pour le retrouver tout simplement j'ai trouvé le portail que j'avais fait dans l'épisode 1 de ma purbie et bien j'avais fait sur le toit du nether et quand je suis rentré du toit du nether enfin j'avais fait un portail sur le toit du nether et quand je suis revenu je suis tombé sur je suis tombé ici avec le portail donc du coup il est juste là le but n'était pas de les relier du tout mais bon tant mieux ça tombe dans une forêt à neiger ça tombe bien parce que je compte faire une usine à glace pas tout de suite parce qu'une usine à glace dans l'immédiat c'est pas du tout important j'en ai rien à faire dans la glace pour l'instant pour être honnête ça me servira à rien donc je vais pas faire l'usine à glace maintenant donc là on va aller retourner déjà je vais augmenter le son du jeu parce que quoi ? qu'est-ce que j'ai fait ? non c'est pas ça qu'est-ce que j'en ai fait de ça ? j'ai diminué le son du jeu parce que voilà 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 quand on est à côté des blazes ça fait pas mal de bruit donc là on va aller terminer je vais vous montrer l'avancement des trucs du spawner à villageois donc là on est dans mon ancienne maison si on peut appeler ça une maison il fait nuit donc je vais dormir où est mon lit ? il est là hop donc là avec l'arme que j'ai je défis n'importe quel creeper de me tuer donc voilà moi je fais un truc assez spécial c'est pas les trucs que vous avez l'habitude de voir donc là il faudra mettre des traps partout parce que quand ils spawnent là en fait ils tombent pas et quand on met des traps en fait ils considèrent que ça c'est un bloc et vu qu'ils considèrent que c'est un bloc des fois ils marchent dessus et puis pouf ils tombent tout simplement donc il faudrait que je les mette partout par contre ça c'est un gros soucis les villageois ne sont pas vraiment là si je les tape je peux pas les taper d'ici non c'est embêtant ils sont pas là en fait ils sont glitchés ils sont là à l'intérieur je sais pas pourquoi ils sont glitchés ces deux là par contre ils sont réellement là en fait c'est des petits ils ont bugué dans le coin ici ils ont bugué dans le coin tout simplement ils sont tombés et ils se sont retrouvés là je les ai pas tués tout simplement parce qu'il y en a un qui est intéressant lui donc oui la go de fer contre une emerald c'est très intéressant parce qu'on est en train de faire une usine à fer donc le fer ne sera plus un problème et lui je sais pas du tout 3 de 2 papiers pour une emerald ça posera pas de problème non plus donc on va les garder ceux là tout simplement je les changerais de place donc là ce qu'il reste à faire ce qu'il reste à faire c'est tout simplement creuser un trou donc un trou pour que les golem tombent dedans il laisse ce pas ce stack comment dire se regroupe en up ouais vraiment et qu'on les fasse mourir dans une lame de lave donc je fais ça hors caméra et puis je vous montre le système donc voilà le système est fait première chose on va diminuer le son du jeu parce que les villageois ça fait beaucoup de bruit beaucoup trop dit pour ça ça devrait être bon donc voilà les golems arrivent ici ils tombent ici ils se prennent dans la lame de lave et nous on récupère le fer quand ils meurent et tout simplement donc là on va aller voir les golems s'ils spawnent je viens d'en tuer 4 il y en avait 4 qui respawn donc là il y en a 4 qui respawn que j'ai déjà tué que j'ai dû tuer à l'épée parce que j'avais pas encore la lave donc je les ai tué à l'épée donc là ils sont pas bloqués apparemment ils sont pas bloqués je parie qu'entre toi et juste quand je suis remonté il y en a qui sont tombés s'il y avait des golems voilà bon des fois ils prennent un peu de toi il faut attendre qu'il bouge voilà allez oh merde allez il est tombé allez donc des fois ça prend un peu de toi mais il finisse toujours par bouger et tomber il fait c'est obligatoire ils finissent toujours par tomber hop voilà là il brûle il brûle il brûle il brûle il brûle bon c'est long mais bon on peut pas faire plus rapide et hop ça tombe toujours au pied donc voilà il suffit de récupérer le fer là il a lâché 3 de fer bon on le verra pas parce que j'avais déjà du fer sûrement mais il a lâché 3 de fer et des fleurs enfin il a lâché une fleur donc euh donc voilà on a plus qu'à attendre limite je crois qu'on peut même attendre ici à côté d'eux et euh enfin de toute façon moi ce que je vais faire c'est ça c'est pas obligatoire du tout c'est mettre de l'eau ici et mettre une rainure ici je vais vous montrer ça va être fait euh ici la rainure ouais donc vous allez voir vite fait je vais vous montrer ça hop donc ça c'est vraiment un truc euh personnel on va dire mais de toute façon avec la prochaine mise à jour qui arrive et que les hoppers vont être ajoutés ça me sera inutile là ce que je vais faire ce sera inutile euh une fois qu'il y aura les hoppers bah tout simplement euh on mettra des hoppers donc ici sur ces 4 blocs on mettra des hoppers qui seront récupérés par les hoppers donc du coup tout le fer qu'ils lâcheront bah ils seront récupérés par les hoppers euh là vu qu'on a pas de hoppers bah euh je vais mettre AFK ici moi ah ouais merde hop donc je vous montre hop hop euh 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 hop non évidemment hop hop du coup j'aurais du prod 3 sauts mais c'est pas grave vous m'en savez de fait bon hop là euh je précise la vidéo normalement sera beaucoup plus courte tout simplement parce qu'il y a des choses qui vont changer sur la chaîne donc euh je j'ai fait une vidéo plus courte cette fois-ci parce que euh vous avez vraiment sûrement remarqué c'est un peu le bordel on va dire dans les vidéos et euh justement je vais remettre un peu d'ordre et voilà j'ai plus qu'à attendre ici tout simplement AFK et euh voilà là j'attends une heure ici AFK et euh voilà il y a plus qu'à faire ça donc ce que je vais faire on va aller voir si les golems euh spawn assez rapidement ou pas hop donc là sur celui-là ok au golem sur celui-là ok au golem évidemment vous savez quoi vous savez quoi je vais entreposer tout mon fer dans le coffre donc ici je dépose tout mon fer hop on range plus ou moins l'inventaire j'ai pas j'ai pas été rangé l'inventaire du pas du tout rajouter mon inventaire là depuis que j'ai été au spawner à blaze donc voilà donc voilà je vais aller je vais rester AFK euh AFK là-bas et on va what the fuck il y a une vache une vache là-dedans quoi une vache là-dedans quoi ah ouais des cochons ah ouais cool une usine à cochons ouais ouais on dit revolco comme ça c'est revolco bizarre mais revolco quand même ah je vais vous montrer ça je vais prendre des dégâts ah même pas là j'ai du creuser creuser j'ai eu du creuser c'est même pas français j'ai du creuser donc là il y a le caisse donc ce carré là et là il y a 1 2 3 4 6 8 blocs la source d'eau doit être posée à 8 blocs donc tout autour vous posez la source d'eau à 8 blocs et voilà bah c'est tout comme ça ça arrive à la limite tout simplement ça fait beaucoup de bruit ces villageois bon ça spawn pas très vite mais bon pour augmenter le taux de spawn il faudra que je refasse des plateformes hop là je ne pense pas que je le ferai parce que vu que je vais utiliser cette machine quand je ferai AFK ce sera suffisant de toute façon les séances de luminage ne sont pas finies parce que pour récupérer le diamant on a besoin donc pour récupérer le charbon aussi d'ailleurs on a besoin de cette usine euh de cette usine bon on a besoin d'aluminé donc en même temps je récupérer du fer là c'est surtout quand vraiment quand on est AFK ben hop il suffit d'attendre ici voilà on se note pas au pire même si on a peur que des maps viennent normalement c'est pas possible parce qu'on est trop loin et ça devrait pas target donc tout simplement voilà on bouge comme ça comme ça on est sûr on a plus au character AFK ici et on récupère tout le fer parce que le fer va tomber là il sera pris dans le courant d'eau et vu le courant d'eau je l'ai mis là ben il va glisser ici jusqu'à mes pieds et moi je vais le récupérer suffit juste que mon inventaire soit voilà bon là je peux récupérer ça avec stack de fer je pense que c'est suffisant c'est avec stack de fer mais bon en vrai je récupère ça d'un coup voilà quoi donc moi c'est dommage que les golems ne spawn pas plus des fois ils spawnent beaucoup assez rapidement c'est un peu aléatoire des fois ils spawnent à 3 comme ça en 2 minutes et des fois ben ils spawnent pas pendant un moment c'est bizarre et concernant le but des villageois non ceux qui tombent réellement donc il y en a mais c'est juste les petits les petits des fois ils arrivent à sortir je sais pas pourquoi en fait ils mettent dans les koela et puis ils glissent et ils tombent vraiment donc lui ils glissent mais pas vraiment regardez hop voilà il est retourné là dedans mais les petits ils tombent réellement maintenant s'ils tombent tout simplement ils vont être pris dans le courant d'eau et ils vont brûler dans la lave donc tout simplement donc une fois qu'ils meurent et ils meurent et ben les villageois ben ils referont des petits et ça fera ça jusqu'à que le petit ne glisse plus et quand ils seront autour au maximum ben ils seront plus petits donc on sera troqué là avec ça c'est vraiment dommage il y avait pas de golem qui spawn pour une petite démonstration bon il y en a eu à bon il y en a eu à c'est pas grave ben moi je vous laisse ici et on se retrouve très prochainement pour l'épisode 3 l'épisode 3 ben il est déjà tourné donc euh je sais même plus il parle de quoi ça fait longtemps franchement ça fait un mort qu'est ce qu'il parlait de quoi j'ai déjà fait comme ah oui j'avais j'ai fait une usine à slime dans l'épisode 3 ça a été très long pour ça par contre et euh je précise après l'épisode 3 de la map urbi il va y avoir d'assez gros changements sur la pas vraiment sur la chaîne mais euh sur minecraft parce que je vais changer les choses pour exemple ces usines là et tout ça je pense que je les ferai hors caméra et que je vous montrerai le système par après et euh je pense que je vais consacrer la chaîne euh plus à de la construction c'est quelque chose que je préfère je pensais que euh euh faire ça j'aime bien faire ça mais en vidéo euh j'aime pas trop donc là c'était quand même pour terminer euh le truc parce que j'ai déjà commencé la vidéo donc je termine mais ça va surtout se baser sur la construction et euh sûrement des tutos redstone et j'ai euh on va dire un gros vraiment très gros projet qui va vraiment être très long ça va prendre très certainement un tout petit peu moins d'un an donc ça va être un très gros projet ça je suis sûr que je vais aimer mais ça vous inquiétez pas je suis sûr aussi que je le terminerai ça non en fait je vous expliquerai ça dans dans la semaine prochaine du coup ce sera peut-être un peu avant mais à mon avis ce sera la semaine prochaine donc j'ai un très gros projet et j'ai aussi un autre petit projet en fait plusieurs petits projets euh mais ça qui seront à peu près sur plusieurs vidéos et le très gros projet sera réparti aussi sur plusieurs vidéos mais c'est vraiment un projet euh immense qui sera fait sur cette map-ci franchement je crois que c'est c'est même un projet qui n'a jamais été fait je crois sur minecraft que ce soit même PC ou console je pense que ça n'a jamais été fait de toute façon ça a déjà été fait j'ai envie de le faire donc je le ferai enfin bref je vous écouterai tout ça dans la vidéo euh dans la vidéo détaillée quoi et euh sinon moi euh je vous laisse ici bon comme vous voyez le taux de spawn n'est pas incroyable et aussi là vous voyez que euh j'ai pas pris le même design parce que je connais le design en colonnes il y a un design en colonnes pour les trucs à villageois mais j'ai voulu tester un autre design euh franchement non ça ne marche pas apparemment enfin ça marche ça fonctionne mais le taux de spawn des golems est beaucoup plus réduit ce qui n'est pas très bien donc euh le taux de spawn des golems est réduit donc c'est pas grave euh je vais utiliser cette design quand je suis afk et bon ce sera suffisant j'ai voulu tester quelque chose ça me fonctionne pas très bien c'est pas grave tant pis euh donc moi je vous laisse ici il y aura de gros changements sur la chaîne un très gros projet qui arrive euh merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine merci d'avoir regardé la vidéo !